Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques raisons pour ne pas jailbreaker son iPhone donc ma vidéo d'avant était pour démontrer les raisons pour jailbreaker son iPhone et dans celle-ci je vais vous montrer les raisons pour ne pas jailbreaker son iPhone bon même si il n'y a pas beaucoup de raisons qui sont contre le jailbreak surtout qu'en plus souvent les gens disent tout le temps ouais ça bug tout le temps, c'est de la merde et tout machin, et dans cette vidéo je vais vous montrer que ce n'est pas aussi grave que ce que les gens en disent donc voilà, donc pour commencer on peut, enfin certains tweaks utilisent beaucoup de batteries alors ce n'est pas le jailbreak en lui-même qui va utiliser la batterie, c'est surtout beaucoup les tweaks, comme par exemple par exemple le weatherboard 2 c'est un tweak qui affiche votre météo en fait sur votre fond d'écran et donc du coup et bien ça s'utilise en arrière-plan donc ça utilise beaucoup de batteries encore une fois ce n'est pas le jailbreak en lui-même c'est en fonction des tweaks que vous installez donc regardez bien les tweaks avant de les installer pour voir s'il n'utilise pas trop de batteries un autre truc assez chiant à propos du jailbreak c'est que l'on reste tout le temps sur les vieilles versions là moi je suis sous iOS 9.0.2 du coup donc la dernière version et donc on est toujours pensé sur une version d'iOS ancienne donc quand le jailbreak sort Apple fait toujours une mise à jour pour le patcher donc ça veut dire que l'on rate les nouveautés de cette mise à jour comme par exemple dernièrement les emojis bon après quelques jours plus tard il y a toujours les les sorties de après les sorties de cette nouvelle version il y a toujours des tweaks de jailbreak qui font un peu qui remplacent les nouveautés en fait enfin qui nous font avoir les nouveautés sous les anciennes versions après le jailbreak devient aussi en général moins excitant qu'avant parce qu'avant avant enfin devient moins excitant qu'avant car maintenant Apple ils prennent de plus en plus les tweaks du jailbreak pour les mettre dans leur mise à jour donc comme par exemple F-Lux donc vous savez c'est le tweak qui sert à gérer l'écran vous savez quand il devient un peu jaune un peu qui jaunit un peu la nuit pour ne pas pour ne pas pour ne pas se faire mal aux yeux et bien ça on va le retrouver sur iOS 9.3 ou encore le truc de l'économie de la batterie là ça c'était avant un truc du jailbreak aussi une autre raison c'est que ça enlève votre garantie alors ça c'est vrai mais tant que vous ne rentrez pas dans un Apple Store avec un iPhone jailbreaké pour le faire réparer c'est bon et si vous comptez faire faire réparer votre iPhone enlevez d'abord le jailbreak pour le faire réparer et ensuite vous pourrez le rejailbreaker par la suite mais oui ne rentrez pas dans un Apple Store enfin vous pouvez rentrer avec mais ne comptez pas le faire réparer car il pourrait vous le confisquer ensuite c'est que du coup le jailbreak rend l'iPhone moins stable surtout au début d'un jailbreak quand le jailbreak est tout nouveau qu'on le fait direct après sa sortie il y a toujours des bugs ou des trucs comme ça mais cependant le jailbreak ne peut pas casser un iPhone pour de vrai enfin je veux dire on peut pas ne plus c'est pas possible que son iPhone ne marche plus à cause d'un jailbreak ça c'est totalement faux il y a toujours un moyen de lancer l'iPhone sans Cydia ou de le mettre en DFU mode donc là en gros pour le faire vous l'éteignez et ensuite vous restez appuyé sur il me semble que c'est bouton central vous l'éteignez et après vous appuyez sur bouton power bouton volume du bas et bouton home il me semble et ça va le lancer en DFU bon alors par contre aussi avec le jailbreak et ça c'est vrai il y a des malwares bon encore ça c'est très rare des virus si vous préférez mais c'est très rare il y a seulement eu deux cas majeurs depuis l'histoire du jailbreak donc l'histoire du jailbreak ça a commencé en même temps que l'iPhone le jailbreak est disponible depuis que le premier iPhone est disponible et il y a seulement eu deux cas majeurs et souvent en général il y a une mise à jour sur Cydia et donc du coup ce n'est pas il n'y a pas besoin d'en faire tout un pataquès il n'y a pas c'est vraiment très très rare qu'il y ait des iPhones qui soient infectés à cause de quelque chose du jailbreak par contre quelque chose qui peut aussi être embêtant bon même si là encore une fois c'est moindre c'est le fait que dans l'app store il y a certaines applications qui reconnaissent le jailbreak et ce qu'ils appellent la jailbreak detection et donc en fait du coup soit on ne peut carrément pas utiliser l'app ou alors on peut l'utiliser mais avec des fonctions limitées alors après il existe avec Cydia des trucs enfin des tweaks pardon qui font comme si votre iPhone n'était pas jailbreaké au-dessus de l'application sauf qu'après l'application en question elle a fait des mises à jour souvent et donc du coup après les tweaks sont obligés de se mettre à jour aussi etc enfin ça prend un certain temps donc soit on peut utiliser l'application avec des fonctions limitées ou alors on ne peut carrément pas l'utiliser comme c'est le cas par exemple avec Uber donc une autre raison pourquoi le jailbreak enfin pourquoi il ne faut pas qu'il y ait l'appareil c'est que beaucoup de gens croient que dans Cydia tout est gratuit mais ce n'est pas le cas dans Cydia il y a aussi des tweaks payants d'ailleurs la majorité sont payants enfin pas la majorité mais une grande partie sont payants il y a aussi les thèmes qui sont payants et donc du coup il faut savoir qu'on n'a pas tout gratuitement bon après on peut avoir enfin les tweaks et les thèmes en tout cas on ne les a pas gratuitement ensuite une autre raison pourquoi le jailbreak c'est énervant c'est parce qu'une fois qu'on a jailbreaké son iPhone et bien c'est impossible de retourner en arrière franchement c'est impossible à moins que vous ayez une mauvaise expérience à cause du jailbreak mais sinon c'est impossible que vous retourniez en arrière ce qui va m'amener à mon prochain point ce que j'ai appelé le syndrome du jailbreak donc en fait c'est moi ça m'est arrivé une fois donc j'ai dû enlever le jailbreak à cause d'un parce qu'en fait c'est la première fois que j'ai jailbreaké mon téléphone enfin mon iPhone et j'avais un problème et je ne savais pas quoi faire et donc du coup je l'ai restauré sur iTunes et donc j'ai perdu mon jailbreak et donc après ce que j'ai appelé le syndrome du jailbreak c'est qu'après on est tout le temps sur internet à chercher les dernières mises à jour à propos du jailbreak etc on est tout le temps à regarder et tout et donc du coup des fois il y a même des faux jailbreak on se dit ouais c'est le bon et tout donc on le fait alors qu'au final c'est juste un vieux truc de merde qui fait bugger son iPhone donc bon c'est pas c'est pas des vrais jailbreak et donc voilà donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner allez salut c'est le cas